Je vous résume l'actualité du samedi 4 mars entre 16h et 20h en 1 minute et 5 secondes. Signe Blue Line, la gendarmerie siffle le rappel. Après l'article de « Libération » sur le sujet, le chef de l'inspection générale de la gendarmerie nationale enjoint les officiers à relever les manquements des personnels affichant la ligne bleue, un symbole utilisé par l'extrême droite américaine. Bouches-du-Rhône, un cheval s'est emporté, plusieurs blessés dont deux graves lors d'une fête taurine. A Tunis, des milliers de manifestants défis saillés, liberté, liberté, abat l'état policier. Plus de 3000 personnes ont défilé ce samedi à Tunis à l'appel de l'UGTT le premier syndicat du pays dont le chef a appelé le président Kess Saillé, en pleine dérive autocratique, à accepter le dialogue. Pierre Palmade transféré dans un nouvel hôpital pour suivre un traitement. Gaz toxique et maladie grave d'ex-salariés de Tetra Médical, une enquête ouverte en Ardèche. Père de famille torturé à mort à Sèvres, 30 ans de réclusion requis contre les deux accusés. Disparition de Leslie et Kevin, un troisième suspect mis en examen et incarcéré pour assassinat. Pour ne rien manquer de l'actualité quotidienne, abonnez-vous à ma chaîne.